C'est l'objet principal de la plupart des conversations, le premier tour des élections législatives, au déroulement et aux enjeux pas forcément très clairs. Qu'est-ce qui se joue en fait ce dimanche ? Un peu l'histoire de la France, on peut dire ça comme ça. Alors ça, mon grand, si vous le savez, vous me le dites. Il faut que je regarde un peu plus les programmes des différents partis, mais il faut que je regarde un peu plus. Espérons qu'on fera les bons choix et que les gens seront unis. Pour cette constitutionnaliste, maître de conférences à l'université de Lorraine et enseignante à la faculté de droit d'Épinal, dans notre régime parlementaire, les législatives sont les élections les plus importantes. C'est-à-dire que le gouvernement est logiquement l'émanation de la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc c'est le nombre de députés qui va constituer le gouvernement. Contrairement aux récentes élections européennes, les législatives se déroulent en deux tours. Explication. Ce sont les deux premiers qui peuvent candidater au second tour et éventuellement un troisième homme ou une troisième femme, dans la mesure où ce candidat a obtenu un huitième des voix, des électeurs inscrits. Les triangulaires dépendent donc de la participation. Plus elle est importante, plus un troisième candidat a de chances de se retrouver au second tour. A son issue, plusieurs scénarios possibles, majorité absolue, relative, voire aucune. Cette dernière possibilité engendrerait une situation inédite sous la Vème République, la législature se retrouvant bloquée pour le moment difficile de se projeter. Trois jours avant le second tour de scrutin de 2022, on pensait qu'il n'y aurait que 35 députés RN. Or, il y en a eu 89. Et on avait surestimé le nombre de sièges des députés macronistes. Une chose est sûre, et ça je peux l'affirmer en tant que constitutionnaliste, selon l'article 12, on ne pourra pas dissoudre cette nouvelle Assemblée d'ici un an. En 2022, 51% des Vosgiens s'étaient abstenus au premier tour. Tous les sondeurs annoncent une participation de 10 à 20 points supérieurs dès ce dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada